Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également, de messages qui s'adressent autant à vous que concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous envoie toujours voir, va également visionner votre signe ascendant particulièrement et votre signe lunaire, qui pourrait, à ce moment-là, vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, tout simplement. Alors, simplement pour vous donner des informations complémentaires, mais avec son lot de solutions aussi possible. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre vie, votre situation, je l'ai bien dit, mais c'est aussi que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Alors, si l'information ne correspond pas, laissez simplement la laisser passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y a un tri à faire, d'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale de cette quinzaine, une bénédiction à recevoir évidemment. Alors, ça peut être l'énergie globale comme ça peut être la tendance, on le verra bien d'ici la fin. Ensuite, on va travailler principalement avec le tarot des anges, avec l'oracle des esprits protecteurs, pardon, j'avais la difficulté à lire, l'oracle de l'âme intuitive ainsi que de l'oracle des sept énergies en première partie. Également, j'ai rajouté trois intentions ici, trois portes, ici pour voir un peu ce qu'on pourrait vous donner en plus. J'ai mis des intentions, je vous les dirai quand on sera rendu à cette étape-là, mais vous avez les portes de l'univers, les portes de l'âme ainsi que les portes de l'intuition à laquelle on aura des messages à demander. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, fidèle et mes habitudes, on répond à deux de vos questions. Je pense que vous aimez pas mal cette façon de faire. Alors, c'est des réponses, évidemment, c'est vous qui déterminez les domaines, c'est le ou les domaines. Réponse avec les réponses angéliques et je vous ai mis un Divine Time Oracle Deck qui nous donne une période propice. Ça peut être une période où les choses peuvent se régler ou non, évidemment. Ça peut vous guider au niveau du temps. On va le dire au niveau du temps pour simplifier les choses. Alors, grosso modo, c'est ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien comme votre fidélité à la chaîne Marie-Utaro. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Et également, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 29 février 2024, et on va débiter tout de suite avec la carte qui va nous donner l'ambiance générale, je veux dire, de cette quinzaine. C'est parti, ou la tendance, on verra bien. On vous dit un nouveau départ béni. C'est une bonne chose. On vous dit une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui n'était plus utile. On va finir pas l'avoir dit. C'est ça quand on parle vite. Le passé est derrière toi. Bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Je recommence pour l'idée globale. Un nouveau départ béni. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui n'était plus utile. Le passé est derrière toi. Bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Oui, on vous dit bien namasté. C'est sûr que, bon, on sait que la vie, c'est une question de cycle. On ne va pas passer à côté. La durée, maintenant, c'est nous la résistance qu'on y met. Mais souvent, c'est un peu ce qu'on vous dit. Vous en êtes rendu là. Vous avez la possibilité. Vous avez la conscience aussi pour le faire. On verra bien, je veux dire, au niveau de la guidance, voir un petit peu si on... voir à quelle tendance on se dirige. Maintenant, au niveau de l'intention médaille-carte, ici, c'est votre état d'esprit, un peu ce à quoi vous réfléchissez, ce à quoi vous méditez ou la façon que votre philosophie de la vie dure en ce moment-là. Ça peut être aussi comment vous filer. Ça peut être comment votre humeur, etc., etc. On nous parle de l'as de la terre, avec un beau chakra du cœur, ici. On a ici la sorcière blanche. Et la toute dernière, l'hiver. Wow! Regardez-moi ces beaux loups-là. L'as de la terre, ici. Question, comme je vous ai dit, le chakra du cœur. On vous dit que vous nagez dans l'abondance. Ça peut être comme une entreprise commerciale qui est prometteuse ou des documents ou des contrats importants. Bon, à vous de prendre la ligne qui vous intéresse ou qui vous correspond. Que vous nagez dans l'abondance. Ça peut... Souvent, on a tendance à penser que l'abondance, c'est que de l'argent, mais... ou le côté financier. Mais non, c'est plein de choses. Ça peut être des opportunités, des occasions, des choses qui vous arrivent que vous devez trier tout de suite en partage. Alors, c'est comme si on vous proposait plusieurs choses, plus ou moins, ou vous voyez des choses dans votre environnement qui pourraient vous être utiles pour votre cheminement. C'est... l'abondance peut être considérée dans ce sens-là. Une entreprise commerciale prometteuse. Écoutez, si vous avez démarré un nouveau projet, une nouvelle idée, quoi que ce soit, ça serait bon pour vous également. Et on nous parle de documents, comment ça peut être relié. Documents ou contrats importants ici. Alors, c'est vraiment des opportunités ici qu'on vous amène. Mais il y a un ange, de toute façon, on le voit bien. Moi, ce que j'aime ici, c'est surtout la pensée ici qu'on voit. ce à quoi on aspire, ce à quoi on croit, etc., etc., c'est-à-dire notre vision, notre but, appelez-la comme vous voulez. Voilà. D'accord? Fait qu'on est vraiment dans une énergie ici où est-ce que... J'ai envie de dire où est-ce qu'on... On a quand même, je veux dire, une vision, je dirais, plus ou moins positive dans la mesure où est-ce que c'est vraiment... Il n'y a rien qui va à l'encontre de ce qu'on voudrait vraiment. C'est comme si, en même temps que les choses arrivent, on est en mesure de s'adapter aussi à ce qui vient à nous pour en faire quelque chose de positif, si au tout début, ça ne l'est pas nécessairement. En tout cas, on se le met... C'est comme si on arrangait les choses pour nous faciliter la vie. Un peu dans cette idée-là que je le vois. La sorcière blanche ici où on nous parle d'être la lumière, c'est... C'est prendre tout ce qui est bon, prendre du bon côté avec la... On parle bien d'énergie ici blanche. La sorcière blanche, évidemment. C'est... J'essaie de mettre la carte le mieux possible. Moi, je le vois comme quelque chose ici qui est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus intérieur, plus intime avec vous-même. C'est une sensation où on voulait d'être la lumière, d'être... Comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, vous cherchiez, veut dire éventuellement quelque chose à laquelle vous rattachez. C'est dans les gestes, c'est dans les actions, c'est dans la façon de penser ici, notre vision de la vie, etc., etc., de voir les bons côtés, de voir les bonnes choses. C'est une... Je pense qu'on a... Je ne sais pas ce qu'on veut dire de la résilience, la sensation que j'ai un peu que la sorcière blanche, dans ce contexte. C'est vraiment une idée de dire, de prendre les choses pour qu'elles sont, sans vous mettre une connotation négative, vous mettre nécessairement une connotation positive. C'est comme si... C'est comme si ce qui est ce qui est... Je veux dire, c'est tout. C'est... On s'adapte à ce qui vient à nous, tout simplement. Parce que la... La dernière, qui est le loup, ici, on nous parle de l'hiver. On vous demande de respecter vos besoins. Donc, d'aller... De ne pas aller à l'encontre. Je ne sais pas si on essaye, peut-être, de changer quelque chose dans notre vie. Ça peut être notre vision. Ça peut être, veut dire, notre façon de faire les choses. Ça peut être... La manière qu'on fait les choix, ici, veut dire... Mais on vous demande toujours, on vous ramène à vous, en vous disant, respecte tes besoins. C'est beau, les autres, mais... Toi aussi, c'est important. C'est... Je dirais que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire, qu'on se... Pour arriver à faire du bien aux autres, il faut se faire du bien à soi. Donc, un peu dans cette idée-là. Ici, on vous demande de respecter vos besoins, de ne pas vous... Nécessairement, peut-être, vous... J'avais presque envie de dire... Vous enlever le pain de la bouche, je veux dire, pour le donner à d'autres. Ce n'est pas le moment dans cette quinzaine-là, tout simplement. Même si c'est peut-être votre nature, mais ce n'est pas nécessairement, comme je vous dis, votre... Ce n'est pas ce qui vous rapporterait, ou dis-moi, qui vous aiderait dans cette quinzaine. Donc, on respecte nos besoins. On en a besoin. On a besoin de se chouchouter. On a besoin, je veux dire, de faire un soin de nous, de nos besoins, de ce qu'on a pour continuer le chemin, etc., etc. Dans ce sens-là. D'accord? On vous ramène à... On vous ramène à vous, finalement. Est-ce que c'est une constatation que vous faites? Possible. C'est peut-être des moyens ici que vous trouvez, je veux dire, de magie blanche, pour justement vous remonter... Vous remonter votre taux d'énergie ou... Bon. Un peu dans ce sens-là aussi que la sorcière blanche. On peut parler d'événements. On peut parler de médicaments. On peut parler de façon naturelle de purifier les choses. Dans ce sens-là aussi que la sorcière blanche. Mais on vous dit d'être la lumière. Donc, c'est... C'est vous qui... Qui initiez les choses ici. D'accord? C'est vous qui met la mèche, là. On va les voir maintenant, si vous voulez bien, la deuxième intention. C'est... Les projets, peut-être, que vous allez mettre en marche. Ou du moins, amorcer plutôt les... Ce qu'on met... Les premiers pas qu'on fait pour... Ou alors la continuité. Parce qu'on n'est pas toujours dans des nouvelles... Dans de nouvelles énergies. Je le vois plutôt comme vraiment... Ce qu'on a pu amorcer, peu importe que le projet existe ou pas. Des gestes concrets que l'on fait ou qu'on prépare avant de passer à l'action. Dans ce sens-là que je la mets. On nous parle ici du 5 de terre. Carte centrale de votre jeu. On nous parle de la pluie. Regardez-moi cette belle carte avec la crasse gel dans le fond. Donc, il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Et l'aube, ici, dans les mêmes couleurs. Wow, ok. Hum. Je vous le montrerai après. Le 5 de terre, ici. On nous parle de... Il pourrait avoir des inquiétudes relatives à l'argent. On nous parle d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Si, parfois, vous en avez besoin, se manifeste. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Ça peut être dans cette idée. Le 5. Le 5, c'est une... C'est une énergie qui bouge. C'est une énergie qui nous parle de choix décisifs à prendre. C'est des... C'est des... C'est un carrefour. C'est une direction que l'on choisit de... Que l'on choisit bien de prendre. Je ne pense pas que ce soit la vie qui vous force à la prendre. Puisqu'on parle beaucoup de liberté avec le 5. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Au moins, il y a une chose qu'on peut décider. C'est ce qu'on veut faire, peut-être, dans une certaine situation. Hum... C'est un peu d'aventure, aussi, le 5. C'est... On ne supporte pas de se sentir enfermé. Ou maîtrisé. Ou coincé dans un coin. C'est un peu dans cette idée-là. Ça peut être au niveau, aussi, des inquiétudes relatives à l'argent. Peut-être qu'on est plus serré. On est dans une période où on est plus serré. Puis je pense qu'on le prend philosophiquement. Bon. Peut-être que vous allez me dire qu'on n'a peut-être pas le choix. Mais, quelque part, c'est le cœur qui parle, ici. Donc, on n'est pas dans l'amertume. On n'est pas dans la révolte. On n'est pas dans la colère. On n'est pas... Au contraire, on a... Ça ne veut pas dire que vous êtes heureux parce que vous manquez d'argent. Ce que je veux dire, ici, c'est que... Votre façon de réagir fait que... On sait que c'est un cycle, hein. On l'avait dit, ici, avec un nouveau départ béni. Donc, c'est le passé derrière vous. Oui, il y a des moments encore, peut-être, que vous vivez, vous êtes serré un peu. On est sous la corde raide, parfois. Mais c'est comme si vous savez que c'est une question de temps. Donc, on n'est pas... On met plus notre énergie à peut-être changer les choses ou améliorer les choses ou, du moins, voir les choses positivement en disant qu'aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose, que de dire, je fais pitié et personne ne m'aime. Comprenez-vous, on est dans des énergies plus négatives qui ne vous servent à rien, qui, en fait, vont plus vous renfoncer que vous élevez. Un peu dans cette idée-là que je vois la façon que vous réagissez face aux événements. OK? On ne s'applique pas sur notre sort. C'est un peu dans cette idée que je vous l'amène. Et c'est avec beaucoup d'amour qu'on le fait. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui dépendent de vous. Ça peut aussi, peut-être, parfois, même nous, on est juste autonome. Donc, on va dire, il faut nous soutenir personnellement. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On a l'appui. La carte que je vous ai montrée tout à l'heure avec ce 6. L'attitude face aux autres comme ce que les autres peuvent nous apporter. On nous parle de purifier, de rafraîchir. On nous parle d'arc-en-ciel. On nous parle, encore une fois, de liberté avec ce 6. On est vraiment dans une énergie, ici, où est-ce qu'on s'étire, on se réveille. Moi, je vois comme si, après un long sommeil, on commence à revenir à la vie. C'est un peu dans cette attitude que je vois là, moi, l'attitude de la jeune dame, ici. C'est... Je pense qu'on a quelque chose qui est venu nous allumer, quelque chose qui est venu nous... Ou alors, on a réalisé quelque chose qui fait que... Comment ça se fait que j'ai arrêté de faire ça? Comprenez-vous, c'est comme si, veut dire, on réalisait quelque chose qui fait que... On revient tranquillement, veut dire, à une certaine réalité, à votre réalité, en fait, au lieu de se bercer d'illusions, ou se bercer, veut dire, de... Je veux pas dire que vous étiez là-dedans nécessairement, mais c'est comme si, veut dire, on s'était peut-être au fil du temps un peu réplié sur nous-mêmes un peu. Ici, on se déplie, justement, et on s'ouvre face à ce qui vient. Il y a l'arc-en-ciel, donc, il y a des possibilités qui commencent à se dessiner. Je le vois de cette façon-là. C'est... Le ciel commence à changer de couleur, un peu, dans cette idée aussi. Donc, oui, on a peut-être eu... Ou on a encore un peu de problèmes, veut dire, peut-être financiers, ou des choses comme ça, peu importe des choses qui vous bloquent. Mais ici, veut dire, dans l'intention de ce que l'on veut faire, ou de ce que l'on veut amorcer, il y a un éveil, il y a un réveil qui se fait. On prend conscience d'eux. Donc, c'est comme si, veut dire, du moment qu'on prend conscience, l'action n'est jamais bien loin, là. On est en mesure, veut dire, de reprendre, veut dire, un peu la maîtrise de notre vie. La pluie vient purifier, ici. C'est comme si on laissait tout tomber, veut dire, tout ce qui nous arrêtait, toutes nos peurs, nos craintes qui ne nous permettaient pas d'oser certains gestes pour nous en sortir ou pour faciliter la vie, quoi que ce soit, parce qu'on se disait, il vaut mieux être prudent, il vaut mieux un tu l'a que deux tu l'auras, un peu dans ce sens-là, un peu qu'on se retenait. Ici, c'est comme si, tout d'un coup, la pluie, c'est comme une plante qui est en train de sécher, et on met un peu de pluie, elle se lève tranquillement et elle s'ouvre. Donc, elle est ouverte à ce qu'il y a aux possibilités. C'est dans cette énergie-là que je vous vois, ici. D'accord? Ça peut être aussi, comme on disait éventuellement, on peut avoir de l'aide aussi de quelque chose, de quelqu'un, une subvention, un prêt, peu importe. Il y a quelque chose, ici, qui vient un peu vous réveiller, qui vient un peu, veut dire, vous créer une ouverture, ici. D'accord? D'ailleurs, l'aube vient confirmer. Regardez-moi ce beau paysage-là. On nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance et de régénération, un peu comme je voyais ici avec la pluie, avec un deux. Ça va vous demander, évidemment, une ouverture. Ça va vous demander de la collaboration. Il se peut que vous soyez suivi pendant un certain temps. Peut-être que c'est un mentor qui vient éventuellement vous guider dans certaines choses. Il va falloir accepter avec humilité, il veut dire, cette aide-là, même si parfois, vous vous sentez peut-être imposé ou alors vous vous sentez surveillé. Passez par-dessus ce sentiment-là. Au contraire, pour vous, c'est le signe de quelque chose de nouveau qui se manifeste. Donc, la façon que ça arrive, on s'en fout un peu. Peut-être pas vous dans votre cas. Moi, ici, pour ce que je vois de l'implication, pour ce que je vois du résultat, c'est minime la sensation que vous avez peut-être d'être un peu trop encadré. Mais dites-vous que ça va durer un temps. On parle toujours du cycle. Ce n'est pas quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. C'est peut-être nécessaire dans le moment présent ici de l'action, dans cette quinzaine-là. Mais chose certaine, le résultat, il est extraordinaire. Regardez-moi ce soleil qui se lève sur de nouveaux horizons. On est à l'aube, justement, de commencer autre chose de neuf, de nouveau. Peut-être que ce n'est pas nécessairement dans le concret, mais de la façon dont votre vision à vous, c'est comme si vous renaissiez. Donc, on l'avait vu ici avec la pluie. Donc, on voit évidemment les choses d'une autre façon, de notre œil. C'est comme plus concret, on n'est plus perdu dans nos questionnements et dans nos doutes, etc., etc., et dans nos peurs. C'est comme si la vie vous appartient, un peu dans ce sens-là. Le monde vous appartient, un peu dans ce sens-là. D'accord? Et c'est le jour 1, je dirais, cette aube, d'un nouveau départ. D'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon de faire les choses. Ça peut être dans l'action, mais ça peut être dans votre tête aussi. Alors, on va voir comment vous le réalisez éventuellement. Mais le 2 vous demande, évidemment, de vous ouvrir, de collaborer, on parle d'association même. C'est arrêter de douter, c'est d'agir avec une foi et une sérénité. Donc, on se fie à ce que l'on ressent, on se fie à nos capacités. On est capable, en mesure, justement, dans ce sens-là, de se fier à notre compétence. D'accord? Du jour 1, ici. D'accord? Peu importe la manière que ça se passe, il y a quelque chose qui débute. On va le voir un petit peu dans l'action aussi. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle du 6 de terre, c'est un peu le chakra du cœur toujours. On a également l'éclat de magie avec le 48 et le 31. On nous parle de l'appel de la muse. OK, vous ne serez pas à court d'idées, ça c'est sûr et certain. On nous parle du 6 de terre. Encore là, il devient très, très, très présent. On vous dit de recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts. On vient vous aider ici. On vient vous donner un support. On nous parle de nouvelles opportunités de carrière également possibles. On vous dit également qu'il y a des possibilités de recevoir un prêt ou de rembourser des dettes. Donc, on se met dans une position beaucoup moins vulnérable. Là, c'est peu dans l'idée, hein? Avec ce 6 de terre, c'est comme je vous dis, c'est le rapport aux autres ou les autres à rapport à vous. C'est, comme je l'ai dit, il fallait avoir de l'ouverture. Comment ça va se présenter? Vous seuls allez le savoir, mais ça reste quelque part. On vous demandait d'avoir de l'ouverture, de collaborer avec les choses. Ici, dans l'action, on vous dit bien qu'il y a des possibilités que vous ayez l'aide dont vous avez besoin spécifiquement, où et comment vous avez besoin. C'est peu dans cette idée que ça se place. Les choses se placent, ça veut dire, dans le bon sens. C'est comme si on vous aidait à partir quelque chose. On vous aidait, on vous supportait, on vous entourait, on vous protégeait. Peu importe le terme qu'on va choisir, ça reste quelque part que c'est un bien-être. On dit avec le secret du cœur, ici. Donc, je ne sais pas ce qu'on va dire avec ce 6 de terre-là. C'est une aide qui est bienvenue. C'est une aide qui, à un moment, justement, qui nous permettait d'avoir peut-être un peu plus le champ libre, un peu moins les mains liées. Ça peut nous permettre d'avoir du jeu un peu dans la façon qu'on veut faire les choses, etc., etc. On est moins pris dans une situation où il faut suivre le fil et on ne peut pas faire autrement. Ici, ce n'est pas du tout. Au contraire, c'est cette ouverture-là qui crée qu'éventuellement, il y a certaines choses qui se placent, il y a certaines... avec de la collaboration, parce que le 2, c'est aussi l'association, mais c'est aussi être réceptif à ce qu'on vous propose et non pas de rester fermé, veut dire, à toutes sortes... à des choses qu'on vous propose qui, selon vous, ne correspondent pas. On vous demande, justement, de vous ouvrir à ce qui semble peut-être le plus... Je crois que je peux bien dire ça. Ça a l'air peut-être un peu... je ne vais pas dire stupide, mais plutôt, comme on veut dire ça, une inusité qui ne correspond pas du tout dans un premier temps à ce que vous pensez, ce que vous voulez, etc., etc., mais qu'à force d'examiner, on va peut-être apercevoir des petits points que finalement, ça vous rejoint. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène à rester ouvert, on veut dire, à ce qu'on pourrait vous proposer, d'accord? Non pas, on veut dire juste... Regardez ce qui, selon vous, correspond à vous. Parce que dans le fond, vous allez encore répéter les mêmes choses si vous prenez encore les mêmes outils, les mêmes façons de faire. L'éclat de magie ici, ça, c'est de l'aide aussi avec ce 48, qui nous permet, veut dire, de faire de l'ordre, de mettre de l'ordre un peu dans nos choses, de la façon de penser, mais aussi de faire les choses. L'éclat de magie, espérer. Le 7, c'est de créer aussi les occasions de... On peut parler ici de discuter avec des gens, de faire des... Ça peut être aussi les contacts qu'on pourrait avoir aussi. les autres, souvent, avec ce 48. Parce que vous avez, dans cette énergie-là, avec la fleur de lotus, avec cette énergie-là, vous avez la parole facile. Vous êtes en mesure d'être en... de poser les bonnes questions, d'avoir les bonnes réflexions, de prendre les bonnes... Comment je peux dire ça? d'aller chercher l'information adéquate à ce que... pour répondre à vos questions. C'est comme si on avait l'esprit très pointu, très éclairé, très... adéquat, veut dire, aux choses qui nous arrivent, veut dire, pour y répondre. C'est... Mais encore là, comme je vous ai dit, ça va vous demander de l'ouverture d'esprit, parce que ça ne se reviendra pas nécessairement dans les façons que vous êtes habitués de voir les choses arriver. Donc, il va falloir peut-être... sans dire de vous adapter. Je ne pense pas que ça aille jusque-là. C'est juste votre vision, peut-être, d'être moins... moins focussé sur ce que vous voulez, puis de ne pas laisser, bien dire, certaines choses arriver qui pourraient justement vous aider à avoir ce que vous voulez absolument. Donc, c'est là un petit peu la dualité, je pense, qui se passe à l'intérieur de vous. C'est... On est plus à regarder dans un premier temps, peut-être parce qu'on est un peu plus dans l'urgence, mais ça reste à quelque part qu'on est plus porté à prendre les choses qui semblent nous être adéquates totalement à ce que l'on veut qu'essayer certaines autres pour un moyen qui, pour vous, c'est trop... c'est trop aléatoire. C'est pas... Ça ne correspond pas du tout. Mais alors qu'au contraire, c'est que si on vous dit, justement, reste dans les choses, qui te... tu penses que c'est pas pour toi ou c'est pas une façon, ou peu importe, on vous demande une ouverture d'esprit par rapport à ça. Ça viendra... Moi, ça m'indique que ça ne viendra pas nécessairement d'une façon conventionnelle, on va le dire de cette façon-là. OK? Ça peut devenir d'un côté ou d'une façon un peu inusité, un peu bizarre, un peu dans ce sens-là. OK? L'appel de la muse avec ce 5, encore une fois, qui nous parle du 31, qui est 4, qui est de l'ordre, qui a la stabilité qu'on veut. On veut enfin arrêter, il veut dire, d'avoir de l'inquiétude pour le lendemain. Il veut dire, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Ce 5 ici, la muse, c'est les idées, hein, c'est l'inspiration, c'est vraiment tout ce qui peut vous aider, il veut dire, à trouver les solutions, à vous donner... En fait, moi, je le vois comme un peu de la créativité. Ça peut être des choses qui vous sont suggérées par d'autres personnes ou des gens qui, par leurs actions, par la façon de faire, vous inspirent. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou des lectures que vous avez faites qui vous inspirent également. Chose certaine, ce n'est pas les idées qui vous manquent. Donc, ici, on n'est pas à court de solutions. Au contraire, c'est... C'est... Puis c'est souvent des idées, je veux dire, pour vous libérer de peut-être certaines obligations ou certains carcans que vous sentez dans votre vie. Donc, on est... L'inspiration ne manque pas. C'est... Et c'est fait pour durer. C'est ce qu'on cherche. C'est... On ne cherche pas des choses qui sont temporaires ou qui sont... Qui ne sont pas solides, qui ont l'air, qui ont l'air peut-être dans un premier temps, veut dire, un peu inusité. Je ne dirais pas ce point-là, mais je dirais plutôt... C'est comme si, veut dire, on ne veut pas quelque chose d'illusoire. On veut quelque chose de concret. C'est quelque chose qui va nous apporter, veut dire, une sécurité, oui, une aisance aussi par cette sécurité-là, parce que le casque, c'est l'ordre, c'est la stabilité, c'est construire pour l'avenir, c'est... C'est établir des bases solides, c'est... Mais avec beaucoup de passion, beaucoup de motivation, on veut dire... Ici, veut dire, on est prêt à mettre le travail qu'il faut. Le travail acharné ne nous fait pas peur. Donc, c'est... C'est mettre toutes les chances de votre côté, dans le fond, avec cette muse-là. Parce qu'on vous dit, elle vous donne tellement d'énergie, tellement de... Regardez-la comme elle danse, veut dire, avec tout ce qu'elle peut mettre, ce qu'elle peut lancer comme idée ici. Donc, on n'est pas dans une énergie, puis dans le 5, qui est le chakra, veut dire, de la gorge. Donc, on est en mesure d'exprimer, en plus, nos besoins ou de discuter, d'argumenter, de... Bon, la parole est facile ici. On peut mettre les idées sur... Rapidement, veut dire, sur le plancher, c'est des choses qu'on peut réaliser, etc., etc. Donc, il y a une souplesse, oui, mais il y a une facilité, aussi, avec cette muse. Parce que, comme je vous dis, on est inspiré par quelque chose ici. Donc, on est... On se sent peut-être même guidé, quelque part, par ces idées qui nous viennent tout d'un coup. Alors, profitez-en, c'est un bon moment. Ça vous permet, de peut-être étudier un plus grand champ, de possibilités. c'est à vous de voir, évidemment, où est-ce que ça vient vous rejoindre, vient vous inspirer, comme je vous dis. D'accord? Je pense que là, le nouveau départ béni, il est vraiment, il est vraiment ici défini. Euh... On ne peut pas faire autrement avec la carte, il va dire qu'il nous parlait d'énergie globale, mais moi, je le vois comme une tendance. On ne parle pas d'un nouveau départ béni ici. Une série d'événements dû au hasard te guident vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui n'était plus utile. Le passé est derrière toi, bénis-le et lâche prise. On passe à autre chose. C'est... bon, ça a été ça. Aujourd'hui, c'est hier, c'était ça. Aujourd'hui, c'est autre chose. Demain, ça sera encore autre chose. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. On le sait, on veut bien stabiliser notre vie, mais ça ne veut pas dire nécessairement que les choses sont faites pour évoluer. Alors, c'est sûr que, éventuellement, ce qui était bon aujourd'hui, ce ne sera moins peut-être pour demain ou après-demain, ou en tout cas, ce sera moins correspondant peut-être où vous en êtes. On évolue nous aussi. Donc, c'est tout ça, un peu de philosophie de la vie qu'on vous amène par cette énergie-là. Mais moi, je le vois vraiment comme il y a quelque chose qui déclenche, quelque chose qui bouge, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui probablement va vous allumer dans cette quinzaine-là, une idée, une idée géniale, j'ai presque envie de dire, de la sensation que j'ai qui, c'est comme si, c'est comme, oh, j'avais pas vu ça de cette façon-là. Un peu dans cette idée-là que je vous amène. D'accord? On va aller voir ce que les portes ont, moi, à vous dire. Alors, les intentions que j'ai mises pour les portes de l'univers, c'est ce que l'univers vous propose. Une suggestion. Je vais juste prendre la carte parce qu'ils ont été mélangés, coupés. Alors, je vais la mettre ici. Ensuite, les portes de l'âme, c'est ce que votre âme vous demande, de prendre conscience. D'accord? Et la troisième, c'est les portes de l'intuition, ce que l'intuition vous souffre. Dans l'action, dans la pensée, etc. Alors, allons voir un peu ce que l'univers vous propose. On nous parle ici de la 39, la précieuse lignée. Ici, on vous dit qu'en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ici, c'est comme si on allait chercher nos valeurs à l'intérieur de nous. 9 et 3, 12, 3, on les communique ici. On est quand même dans une énergie d'oranger qui nous parle du deuxième chakra, qui nous parle un peu d'émotion, mais qui nous porte quand même à... On a quand même de l'estime de soi dans cette énergie. Ce n'est pas une énergie qui, quand je parle émotionnelle, de négative. C'est des souvenirs, ce qui est donc des joies, des peines, peut-être parfois, avec tout ce qui nous amène quand on y pense à notre vie, à une ancienne vie ou alors à notre jeune temps ou peu importe comment vous l'appelez. Parce que c'est aussi l'amour de la vie. Si on parle de ce genre enjeu-là, c'est la vitalité, c'est la force, c'est la motivation, c'est... Pardon. Donc, on est dans une énergie positive ici, mais c'est comme si on allait chercher nos racines. Je parle de racines, mais ça peut être aussi simplement dans votre base, comment tout ce que vous avez mis au fil du temps, ce qui est des convictions pour vous, qui est votre moral, qui est votre... le bien, le mal, votre façon de voir la vie, etc., etc. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène un peu... l'univers, en fait, vous ramène à vous, à ce que vous êtes à l'origine, ou ce que vous étiez à l'origine. On vous ramène un peu à la base ici. Donc, de vous... je pense qu'à l'âge, peut-être, j'allais dire à l'âge que vous êtes rendus, je suis comme si je le savais, maintenant, peut-être au stade, vous en êtes dans votre chemin de vie. Ici, c'est vraiment comme si, je veux dire, on se rendait compte de notre capacité, de notre compétence aussi. On se reconnaît tel qu'on est. On n'a pas besoin de l'afficher aux yeux des autres. C'est ce que nous, on ressent, notre force intérieure ici. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous parle de précieuses lignées. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ici, c'est comme si, je veux dire, on prenait conscience de toute notre capacité. C'est un petit peu ce qu'on vous amène, parce que l'univers, ici, essaie de vous ouvrir les yeux. OK? Alors, ne pensez pas que vous avez fait le tour de tout ce que vous êtes, de toutes vos compétences. Il semblerait que vous avez encore plus. D'accord? Ce que votre âme vous demande. Allons voir. On nous parle d'autonomie, ici. On vous dit que vous êtes libre de vous affirmer votre indépendance et de la magie de la vie et la magie de la vie opérera. Autrement dit, peut-être que parfois vous vous arrêtez à l'idée que, bon, si on pouvait m'aider, si on pouvait ci, si on pouvait ça. Mais ici, on vous dit... On vous dit bien que vous êtes libre d'affirmer votre indépendance. Donc, on se... Et la magie de la vie opérera. Je pense qu'on vous ramène, justement, à cette autonomie-là, à peut-être vous détacher de certains liens que vous trouvez peut-être nécessaires ou que vous trouvez peut-être, je veux dire, adéquats dans votre vie actuellement. Mais ici, on vous dit... Ce n'est pas parce que, ça fait partie de ta vie que tu en as nécessairement besoin pour grandir. Donc, c'est... C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. C'est... Pour grandir, c'est de toi que tu as besoin. C'est de toi qui as besoin de réaliser certaines choses et non pas de l'extérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de toi. C'est un peu dans cette autonomie-là que je vous amène, moi, par rapport à ce que je ressens de la carte. C'est... C'est comme si on se fie un peu trop sur l'opinion des gens, sur peut-être ce que les gens pensent de vous ou de vos actions ou peu importe, la façon que vous faites les choses. Ça... Ça... Ça nous modèle un peu, je veux dire, dans notre pensée, dans la façon de faire les choses. Ici, on vous ramène à vous. N'oubliez pas qu'on avait parlé d'ancêtres ici. Donc, on vous... On revient à l'origine ici. Ce n'est pas nécessairement à l'origine de votre vie. Ce n'est pas nécessairement à vos parents. Ce n'est pas nécessairement... C'est vraiment ce que vous, vous avez bâti depuis que vous êtes. Donc, toutes les notions de... de votre... Que votre expérience vous a amené au fil du temps, c'est un peu ça que j'appelle la base. Ça peut aller jusqu'à vos entêtes, si vous le désirez, mais ce n'est pas nécessairement que ça. Donc, c'est ce que... À partir de ce que vous êtes, que vous avez au fil du temps par les expériences vécues, peut-être abandonnées ou mises de côté ou... On les voit moins, on en prend moins conscience, dans ce sens-là que je vous ramène à l'origine. Ici, c'est de la même chose, on vous parle d'autonomie. Donc, on n'est plus... C'est pas dire de... On est tous dépendants de quelque chose, on va pas se durer, mais on essaie le plus possible de se libérer, le plus possible pour certains, de se libérer, il veut dire, de certaines obligations, certaines... Certaines choses qui nous bloquent, dans le fond, qui nous empêchent de faire ce qu'on devrait faire parce que pour x, y, z raisons qui vous appartiennent mais qui vous ont peut-être été inculqués ou alors c'est des expériences de votre vie qui vous ont peut-être montré qu'il fallait dire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ou que vous comprenez un peu dans ce sens-là qu'on vous amène l'autonomie, dans le sens que vous êtes en mesure d'avoir une certaine autonomie et de vous en servir parce que ça vous donne une certaine liberté aussi. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on vous l'amène, la carte... Votre amitié vous demande justement d'acquérir une certaine autonomie. Comme je vous dis, on est tous dépendants de quelque chose, c'est pas pour rien qu'on ait autant de monde sous la terre, on est tous interreliés, mais on peut quand même avoir une certaine autonomie dans notre façon de gérer les choses, dans notre façon de penser, d'être une personne de réfléchir, etc., etc. Il y a un beau soleil en plus à côté, donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment illuminer votre vie, c'est vraiment une autre façon, une autre vision de la vie, j'ai l'impression, c'est un petit peu ce que votre âme ici vient vous souffler, de sortir peut-être d'un certain cercle, peut-être que vous entretenez consciemment ou inconsciemment et que, veut dire, on veut vous montrer qu'il y a autre chose, on veut dire on peut le faire autrement. C'est peut-être dans cette idée-là aussi que je pourrais vous l'amener. Qu'est-ce que votre intuition vous souffle? On nous parle de cohérence ici, avec le 13, qui nous revient au 4, donc qui nous parle de solitude, pas de solitude, pardon, de stabilité, qui nous parle vraiment d'une réalité stable, d'énergie bien enlignée avec ces chakras-là qui sont là, le 1, le 3, le 1 qui est l'action, le 3 qui est la conversation, qui est le troisième chakra, donc la communication, et le 4 qui nous apporte de stabilité. Donc, je veux dire, c'est vraiment peut-être d'identifier nos besoins, puis je ne parle pas de nos besoins éphémères, je ne parle pas de besoins luxueux, je ne parle pas de... Bon, c'est vraiment nos besoins, ce que votre âme a besoin, votre cœur a besoin, je comprends, comprenez-vous, je veux dire plutôt à l'intérieur de vous un peu, ce que vous, vous nourrit pour justement, bien après ça, aller chercher ce que vous voulez, c'est votre choix, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais si on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, tiens, on y revient encore, l'énergie circule librement. C'est une stabilité que vous allez chercher de cette façon. Ce que vous désespérément vous aimeriez avoir, mais ça va vous créer une certaine autonomie et c'est des énergies qu'on va chercher à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment... Votre intuition ici vous donne une bonne réponse. Ça peut être par la méditation que vous remarquez que vous pouvez aussi la trouver si parfois vous êtes assis et vous vous demandez de quoi qu'on parle. C'est un peu dans une méditation, une réflexion ici qu'on va trouver, on va trouver réponse à peut-être à certaines questions que vous posez. Mais je trouve certaine, ici on vous demande d'être enligné, d'être équilibré, d'être cohérent dans vos choses. C'est pas un jour je veux ça, demain je veux ça, puis après demain, ce sera finalement je vais revenir à la première chose que je voulais. On vous demande de trouver une ligne directrice ici pour être enligné ici avec vos projets, avec votre but, avec vos désirs finalement. D'accord? C'est une belle carte ça. Je pense qu'on vient justement un peu vous donner des indices un peu pour vous amener un peu comment, à vous poser les bonnes questions, peut-être six questions il y a. Peut-être que dans, vous à force de réfléchir, vous en êtes venu à la même conclusion, mais ça c'est vous qui le savez. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène un peu à vous-même, toujours. Et non, c'est pas à l'extérieur que vous avez trouvé ça, c'est à l'intérieur de vous. Donc, la réflexion, réfléchir, oui. Méditer surtout, sans attendre, peut-être une méditation sur un point précis, sur des questions que vous avez, donc pas de réponses, faire des réponses que vous demandez à des questions que vous avez, possibles aussi, dans ce sens-là. Mais on peut pas nier, il y a quelque chose qui décolle durant, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui part dans cette quinzaine de l'an, il y a quelque chose qui vient, qui vient éventuellement, veut dire vous, il y a de la nouveauté, il y a une façon, peut-être, comme je vous le dis, on se sent peut-être libéré, il y a peut-être quelque chose qui vient ici vous, peut-être quelqu'un qui vous dit quelque chose qui, pour vous, ça amène une compréhension soudaine sur quelque chose, un point précis dans votre vie, ça peut être dans ce sens-là aussi, mais je suis certaine, on vous pousse un peu plus vers l'autonomie, un peu plus vers, à vous rattacher peut-être à vos racines aussi, d'un certain côté, puis quand je parle de racines, c'est pas nécessairement génétique, on parle de racines, de ce que vous étiez à l'origine, ce que vous avez sur votre base, ce que vous avez mis par vos expériences et tout, et tout, votre réflexion qu'on a, en plus qu'on est notre intérieur à nous, sur les principes de vie qu'on a, tout simplement, un peu dans ce sens-là aussi, on vous ramène un peu à ça. OK? En tout cas, je serais bien curieux de savoir qu'est-ce qui, parce que l'aube ici, comme je vous dis, il nous parlait du jour 1, c'est quand même relativement significatif dans une quinzaine, là. Normalement, vous ne devriez pas passer à côté, c'est, c'est, peut-être que ça ne sera pas nécessairement quelque chose dans un premier temps, qui va peut-être faire votre affaire. On a des fois, on a tellement envie de stabilité que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui se pointe, on est comme si un peu découragé. On aime bien parfois notre routine, mais ici, ça sera bénéfique, ce changement-là ici. Ça vous amène vers autre chose. Beaucoup plus lumineux, on l'a vu avec la couleur des cartes. D'accord? On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. C'est vous qui allez, de toute façon, interpréter la majorité des réponses. C'est, je vous ai mis un coisse rose et je vous ai mis une labradorite simplement pour différencier les deux, les deux réponses. Donc, vous ne voyez pas les messages cachés. C'est, c'est très important de, de poser des questions très concises, très claires, pour éviter de l'ambiguïté. Donc, pour avoir une réponse vraiment qui est beaucoup, beaucoup plus claire. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, que ce soit la formulation ou pour toute autre raison, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Donc, c'est suffisant pour vous, tant mieux. Ce n'est pas assez. Bien écoutez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Je vais finir par le faire du bord. Désolée. C'est mon réveil matin. Parce qu'ici, il est 6 heures du matin. Alors que j'aille m'habiller pour travailler. C'est bien. Le timing est bon. Alors, cher ami, si vous voulez bien, on va répondre à vos questions. Alors, si, pour le croix rose ici, réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines, cher ami. Prochaine semaine. Alors, on verra bien dans le sens de votre question et au niveau du temps important, on vous dit ça peut aller jusqu'à 6 mois à partir de maintenant. Alors, dans les prochaines semaines, jusqu'à 6 mois. D'accord? Au niveau de la labradorite ici, de réponse à votre question, on nous parle d'occasion favorable qui vient à vous, dans le sens de votre question toujours. Et au niveau du temps, on nous parle d'ici 3 mois. Donc, à partir de maintenant, jusqu'à 3 mois. Occasion favorable, donc, gardez les yeux ouverts dans le sens de votre question évidemment. restez ouverts aussi, avec le 2, vous vous souvenez. Donc, ça ne viendra pas nécessairement de la façon que vous penseriez que ça arrivera. Mais, soyez, soyez, et gardez les yeux ouverts. Ce que je peux vous dire, dans le fond, en ne connaissant pas votre question. Alors, voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Alors, écoutez, moi, je vais vous souhaiter le meilleur. Premièrement, vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, le temps de votre guidance. Mais, j'aimerais aussi vous souhaiter le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Ça, c'est toujours très important. Ça peut, en tout cas, ça ne peut pas nuire. Je vais vous demander de faire aussi attention à vous. Ça aussi, ça est encore plus important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. ... ...